Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle histoire. Je suis vraiment désolé, je sors enfin d'hibernation, il a fallu le printemps pour que je vienne vous raconter une nouvelle histoire. Mais rassurez-vous, j'ai continué à écrire pendant ce temps. J'ai d'ailleurs publié plusieurs courtes histoires sur le site Mojene, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous les avez manquées. Et cette histoire que je vais donc vous raconter aujourd'hui. Les plus perspicaces d'entre vous auront certainement remarqué que dans le titre de l'épisode, je sous-entends que c'est l'épisode 49 de la saison 3. Bon, on n'en est pas là, c'est simplement un petit clin d'œil à l'actualité. Pour enfin finir cette petite intro, je vous invite vivement à aller sur le site Mojene puisque j'ai apporté quelques modifications. Et j'attends vos réactions dans les commentaires, tout simplement. Allez, c'est parti pour l'histoire. Il était une fois un vieux mercenaire nommé Isdar, qui avait passé la majeure partie de sa vie à combattre sur les champs de bataille. Il avait vu des choses que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Des guerres sanglantes, des batailles épiques et des conflits qui semblaient ne jamais se terminer. Isdar était un homme dur, avec une cicatrice qui traversait son visage, une barbe grise et une voix rauque. Il avait vu tellement de morts et de destructions que cela avait fini par affecter sa santé. Il avait des douleurs dans les articulations, des maux de dos et des migraines fréquentes. Malgré tout cela, il ne pouvait pas abandonner sa vie de mercenaire. C'était tout ce qu'il avait jamais connu. Un jour, alors qu'il se trouvait dans une taverne à boire de la bière et à raconter des histoires de batailles passées, un jeune homme s'approcha de lui. Il était vêtu de haillons et avait l'air affamé. Isdar avait vu beaucoup de jeunes comme celui-ci, qui cherchaient à s'engager dans une vie de combat sans savoir dans quoi ils s'engageraient réellement. Le jeune homme, qui s'appelait Anaïzas, avait entendu parler de la réputation de Isdar et voulait apprendre de lui. Il avait entendu dire que Isdar était l'un des plus grands mercenaires du royaume, mais qu'il était désormais trop vieux pour combattre. Anaïzas pensait qu'il pourrait peut-être aider Isdar à retrouver sa gloire d'antan. Isdar fut intrigué. Il n'avait jamais pensé à prendre un apprenti, mais il se dit qu'il était peut-être temps de transmettre ses connaissances à quelqu'un d'autre. Il accepta donc d'enseigner à Anaïzas l'art de la guerre. Au fil des semaines et des mois qui suivirent, Isdar enseigna à Anaïzas tout ce qu'il savait sur le combat. Il lui apprit comment manier une épée, comment se défendre contre des attaques à l'arc, comment repérer les faiblesses de l'ennemi et comment utiliser les tactiques de guerre les plus efficaces. Anaïzas était un élève assidu et apprenait rapidement. Et bientôt, il fut capable de se battre aux côtés de Isdar. Ils partirent ensemble, sur plusieurs missions, faisant face à des ennemis dangereux et surmontant des obstacles difficiles. Anaïzas était toujours impressionné par les compétences de son mentor, même s'il était évident que son corps fatigué ne lui permettait plus de combattre aussi bien qu'avant. Un jour, alors qu'ils étaient en mission pour protéger un village voisin, ils se retrouvèrent face à un ennemi plus puissant que tout ce qu'ils avaient déjà affronté. Un sorcier maléfique avait pris le contrôle d'une armée de créatures des ténèbres et il avait envoyé cette armée pour attaquer le village. Isdar et Anaïzas avaient combattu avec courage. Mais ils étaient dépassés. La bataille faisait rage. Isdar avait réussi à repousser plusieurs vagues d'ennemis grâce à sa grande expérience. Mais il était clair qu'il commençait à faiblir. Le poids de l'âge se faisait sentir sur lui et il avait du mal à esquiver les coups des créatures. Anaïzas, quant à lui, avait pris du galon au fil des combats, mais il était encore loin d'être aussi expérimenté que son mentor. Le sorcier maléfique, qui se tenait en retrait, lançait des sorts qui frappaient le village en rafale. Les maisons brûlaient, les rues étaient jonchées de cadavres et les cris de douleur résonnaient partout. Isdar et Anaïzas étaient les derniers à tenir encore debout, protégeant désespérément les habitants qui avaient fui vers la forteresse voisine. Soudain, un des sorts du sorcier s'abattut sur Isdar. Il ressentit une douleur vive dans la poitrine et s'effondra. Anaïzas, qui venait de tuer le dernier ennemi à sa portée, se précipita vers lui. Isdar était gravement blessé et il savait que sa fin était proche. « Mon temps est venu, mon garçon ! » dit-il faiblement. « Il est temps pour toi de prendre la relève. » Anaïzas, les larmes aux yeux, prit la main de Isdar. « Je ne peux pas le faire sans toi ! » dit-il. Isdar sourit faiblement. « Tu es plus fort que tu ne le penses. Je t'ai vu te battre avec courage. Tu es prêt. » Anaïzas acquiesça, sachant que son mentor avait raison. Il se tourna alors vers le sorcier maléfique, qui se tenait toujours en retrait. Il avait un regard déterminé, un regard que Isdar avait vu des centaines de fois dans les yeux du jeune combattant. Anaïzas avança vers le sorcier, son épée levée. Le sorcier leva sa baguette pour lancer un sort. Mais Anaïzas fut plus rapide. Il trancha la baguette en deux d'un coup sec, puis se rua sur le sorcier. Le sorcier tenta de lui lancer un autre sort. Mais Anaïzas para le sort avec son bouclier et poignarda le sorcier en plein cœur. La bataille s'arrêta alors brusquement. Les créatures maléfiques qui avaient été invoquées s'évanouirent dans une fumée noire. Et le village en ruine tomba dans un silence lugubre. Anaïzas s'agenouilla auprès d'Isdar, qui était sur le point de rendre son dernier souffle. « Tu as été un bon mentor pour moi, » dit Anaïzas en larmes. « Je ne t'oublierai jamais. » Isdar sourit faiblement. « Tu seras un bon chef, Anaïzas. Tu as toutes tes qualités pour diriger. Je suis si fier de t'avoir enseigné. » Puis il ferma les yeux pour la dernière fois. Anaïzas resta là, à genoux, avec les larmes qui coulaient sur ses joues. Il savait que la vie allait changer radicalement pour lui, mais il avait désormais la confiance de Isdar et l'expérience qu'il avait acquise au cours des batailles. Au fil du temps, Anaïzas est devenu un grand leader, respecté et craint par ses ennemis. Il a mené de nombreuses batailles avec succès et a protégé son royaume de toutes sortes de menaces. Mais il n'a jamais oublié la leçon que son menteur lui avait apprise, la sagesse qu'il avait acquise grâce à l'expérience de Isdar. Il savait qu'il devait être vigilant et ne jamais sous-estimer ses ennemis. L'histoire de Isdar et Anaïzas nous enseigne que la vie est faite d'étapes et qu'il est important de savoir quand passer le flambeau. On ne peut pas être jeune éternellement et il est important de transmettre son expérience et son savoir-faire à la prochaine génération et de pouvoir se retirer avant de mourir à la tâche. J'espère que cette histoire vous a plu. Ça fait quand même plusieurs mois que je ne vous en ai pas raconté. Il était grand temps que je revienne. Mais vous découvrirez des centaines d'autres histoires sur le site MoGene. Le lien est en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous y découvrirez également mes livres. Faites-vous plaisir. Ça gratifiera mon travail par la même occasion. Il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo, portez-vous bien et à une prochaine.